Le monde moderne est un endroit plein de dangers, rempli de rats, de vipères et de requins. La vie moderne est rude et la plupart des hommes sont trop faibles pour y faire face. Dans ce monde qui est le tien, les idées modernes ronchent le cerveau des loups. La plupart des hommes sont de grands garçons qui se font broyer par les vrais hommes ou par des femmes castratrices. Il n'en reste plus que des petits chiens craintifs, complètement déboussolés. Le petit chien n'arrive plus à avoir d'érection, il n'arrive plus à plaire, il sombre dans le désespoir et se cherche des excuses. Écoute, il n'y a aucune excuse. Les hommes faibles ont choisi le confort, ils ne prennent aucun risque et préfèrent traîner dans une routine à base de paresse, de réseaux sociaux et de jeux vidéo. C'est à celui qui prendra la plus belle photo de son corps frêle devant un miroir qui ne reflète aucune ambition. Dis-moi, combien d'hommes se retrouveront sur leur lit de mort, repassant une vie fade dans leur esprit ? Quelques plaisirs, quelques amours et la lâcheté. Aucun objectif concret atteint, si ce n'est celui du confort. Mais le lit d'hôpital aurait été plus confortable sans ses regrets déchirants, n'est-ce pas ? Des moments difficiles, nous en vivons tous, ce n'est pas une excuse. À un moment, il faut se reprendre en main. Plus d'excuses, c'est simple, si tu essayes, tu y arrives. Il faut viser juste pour Annie et ses faiblesses, mais je vais y venir. La testostérone est intimement liée à la masculinité. Comprends-le bien, elle est son énergie, ton énergie. Aujourd'hui, un homme produit quatre fois moins de testostérone que son grand-père. Le taux de testostérone est au plus bas. Avec cette baisse de testostérone et cette destruction des mœurs, l'homme devint femme car c'était plus confortable. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais la réalité, c'est qu'en niant la nature, l'homme s'égara dans un mal-être profond. Dépression, solitude, stress, désolation. Aussitôt l'homme changeait en femme, la femme dut prendre sa place et ce fut à son tour de souffrir. Peu à peu, la femme prit le pouvoir sur les hommes faibles, mais il en reste qui persistent à devenir de vrais hommes. Ceux-là ont le pouvoir d'obtenir tout ce qu'ils veulent et n'ont aucun regret une fois leur heure venue. Argent, femme respectable, passion, tout leur est accessible. Et ne va pas croire que c'est l'égalité que la femme veut. Non, ce qu'elle veut, c'est un homme, pas une autre femme. D'ailleurs, à ton avis, qu'est-ce qui sépare l'homme qui a réussi du grand garçon ? Les deux ont pourtant les mêmes 24 heures chaque jour. Ce qui les différencie, c'est ce qu'ils font de leur temps. Le temps de l'homme de valeur est important, il est soigneusement utilisé. Il grandit, s'améliore, expérimente, prend soin de lui et des siens. Il monte des projets et réalise ses objectifs. Quant au temps du chien, il est sacrifié, perdu à jamais pour du confort et du repos. Mais du repos pour quel effort ? Écoute bien, il n'y a pas d'homme de valeur sans effort. Chaque être a un temps déterminé à l'avance. Une fois son temps écoulé, il meurt. Ton temps ne passe qu'une seule fois. Et chaque seconde que tu passes à te perdre dans le confort alors que tu pourrais t'améliorer est une seconde que tu ne reverras jamais. Une seconde de moins dans la vie, une seconde cachée. Que l'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a aucun repos à prendre. Même le loup le plus brave de la meute a besoin de souffler un peu. Mais ce n'est pas une excuse pour se laisser décrépir dans la fainéantise. Le monde moderne se constitue de faibles et de forts. Croire que les choses ont changé est une folie. Ce qui a changé en revanche, c'est qu'un homme déterminé avec suffisamment de discipline est capable de monter au sommet en libérant le pouvoir qu'il a en lui. C'est que le pouvoir est entre les pattes du loup qui ne se laisse pas castrer. Les réseaux sociaux enorgueillissent les faibles et donnent parfois du réconfort, celui de faire partie d'une meute. Mais à quel prix ? Je vais te le dire. Celui de ton temps, celui de tes capacités intellectuelles, celui de ta testostérone, celui de ta vision du réel, celui de ta masculinité. Il n'y a là-bas que tromperie et divertissement. Retiens bien que le loup ne se soucie nullement des aboiements pathétiques du petit chien. Alors, choisis bien ta meute. Les chiens aboieront, crois-moi. Aujourd'hui, la masculinité est vue comme un défaut à éradiquer, presque une maladie. La réalité, c'est que l'homme moderne est trop lâche et raboucri pour se construire une virilité. Ne les écoute pas. La masculinité renferme le plus grand pouvoir de l'humanité. Elle a bâti des empires, créé des sociétés, et elle a par-dessus tout permis de survivre à des peuples entiers dans ce monde de loup. Une masculinité maîtrisée donne accès au pouvoir par l'effort. Le pouvoir donne accès au choix. Un homme qui n'a pas le choix n'est pas un homme, mais un serviteur. Pas un loup, mais un chien battu. Aujourd'hui, l'homme moderne veut la femme, mais il ne se regarde pas lui-même. Désespérément à la recherche de la femme aux valeurs traditionnelles, qui n'aura que faire de lui, car il est faible. Voilà la réalité. Mais il n'est pas trop tard pour devenir un homme de valeur. Cependant, ce ne sera pas gratuit. Le prix de la réussite, c'est l'effort. Faire grimper son taux de testostérone, grandir mentalement et physiquement, et gagner la niaquée d'un loup affamé. Devenir un homme, voilà ce qu'il manque à l'homme moderne. Je parlerai de tous ces sujets sur ma chaîne, et j'expliquerai comment y parvenir. En attendant, retiens ceci, le mental est la clé. Et pour savoir comment construire ce mental, laisse-moi te donner une image. Dans chaque homme, deux loups se font une guerre perpétuelle et sanglante. Un loup blanc et un loup noir. Le loup noir est fourbe, lâche et faible. Il est malveillant et ne cherche qu'à rassasier son appétit. Son but est de te rendre faible, car il est trop lâche pour te chasser en l'état. Il t'apatra avec du confort, du repos, du plaisir. Il te persécutera à coups de culpabilité incessante et de honte écrasante. Il te demandera de procrastiner, puis de procrastiner encore. Après tout, rien ne presse. Pourquoi ne pas se reposer encore un peu ? Tu l'as bien mérité, non ? Et quand bien même tu ne le mériterais pas, pourquoi s'en priver, hein ? Ce loup noir n'attend que la fin de ta vie. Si tu le suis, sur ton lit de mort, le loup noir te sourira. Tu seras seul avec lui. Il te regardera droit dans les yeux, sans peur cette fois-ci, et la bave aux lèvres. Rongé par le regret d'avoir vécu une non-vie, il te dévorera les entrailles, sans que tu ne puisses plus rien y faire. Mais pour le moment, ce loup ne détient pas ce pouvoir. Il est en guerre contre le loup blanc. Le loup blanc est son parfait opposé. Celui-là se tient fièrement au sommet d'une colline, et il te regarde d'un air intransigeant. Ce que cherche le loup blanc, c'est un compagnon de meute. Un allié fidèle et brave, fort et responsable. Comprends bien, sa survie dépend de la tienne, et ta survie dépend de la sienne. Il te demandera toujours plus d'efforts et d'expériences. Si tu l'écoutes, il t'aidera dans les moments de doute et de faiblesse. Tu sais, c'est celui qui t'encourage dans l'effort, et qui grogne lorsque tu t'affaisses sur ton canapé. Celui qui veille sur tes nuits, lors de tes jours d'efforts. Si tu le suis, à la fin de ta vie, ce fier compagnon se tiendra à tes côtés, au milieu du cercle de ceux que tu aimes. Il te dira adieu, comme le ferait un véritable ami. Il est ton héritage. Avec le mental nécessaire, tout le reste suit. C'en est presque naturel. Le mental est celui d'un loup affamé, d'un guerrier sanguinaire qui fait toujours ce qu'il doit quand il le faut. J'expliquerai dans des vidéos futures comment se forger un mental d'acier. En attendant, garde en tête que si tu deviens 1% meilleur chaque jour, tu deviendras ce loup affamé. Les temps qui nous attendent s'annoncent difficiles. Bientôt, la véritable meute affamée sera celle des chiens. Et il vaut mieux pour toi que tu aies suivi le loup blanc, car les chiens se dévoreront entre eux et ils détestent les loups, dans lesquels ils aperçoivent leur propre faiblesse. Alors bouge-toi, bonhomme, car la meute n'attend pas. Et elle a faim.